... Cette semaine, nous sommes en Arles et dans sa région, parce que dans la ville de l'Arlésienne se tiennent, du 9 au 11 novembre, les Assises européennes de la traduction littéraire. C'est l'occasion d'assister sur le travail austère, peu connu et pourtant si nécessaire, de ses véritables passeurs que sont les traducteurs. Ainsi, Brice Mathieu-San, introducteur en France, d'écrivains anglo-saxons comme Jim Harrison, Thomas McGuane et tout récemment Robert McLiam Wilson. Irlandais de 32 ans, originaire de Belfast, Robert McLiam Wilson publie en 1988 un premier roman qui captive l'Angleterre, Ripley Bogle, et qui vient d'être traduit en français chez Christian Bourgois par Brice Mathieu-San précisément. C'est l'histoire, écrite à la première personne, d'un clochard de Londres, mi-Gallois, mi-Irlandais. Mais ce journal d'une dégringolade à travers les quartiers de la capitale britannique ne manque pas d'allégresse. Sir Ripley Bogle est un SDF qui a des lettres et n'hésite pas à faire dialoguer deux romanciers à préoccupation sociale, Orwell et Dickens. Il décrit avec humour les différents parcs de la ville, déplore la concurrence des nouveaux érémistes et raconte, avec une précision douloureuse, l'obligation qui lui est faite de marcher à longueur de journée. Un voyage au ras du pavé, tonique, ironique et incongru. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada